Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Asertyros pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu qui s'appelle Against the Storm, contre la tempête versus la tempête en bon français, même si versus c'est pas du tout du français, mais c'est pas grave, qui est un jeu de stratégie de simulation où il va falloir un petit peu reconstruire sa civilisation après une apocalypse en quelque sorte. Voilà, voilà, on va manier différentes races, des humains, des castors, des lézards, des trucs comme ça, et puis il va falloir reconstruire notre civilisation, ça va faire penser, il y a plein d'inspiration, vous allez voir, vous allez reconnaître du Starcraft, du Warcraft, tous les jeux en craft, vous allez les reconnaître. C'est sorti aujourd'hui le 1er novembre, c'est développé par Eremit Games, c'est édité par Houdite Studio, ça coûte à peu près 20 balles, actuellement 16,99, et puis voilà quoi, c'est sorti aujourd'hui le 1er novembre, ça fait plaisir, joyeuse Halloween, on va jouer, j'ai déjà fait le tuto de la démo dans une... bah quand il y avait les démos gratuites là lors du NeoFest sur Steam, mais on va recommencer depuis le début comme ça, vous pourrez chez vous passer le tuto. Je vous laisse apprécier la cinématrique. Je vous remercie la ville, et je vous remercie le futur des objectifs de la reine. Ouais, on joue le rôle d'un vice-roi, donc on obéit à une reine, on est l'envoyé de sa majesté la reine. Donc là, au début, ça va être le tutoriel, on va se faire le tutoriel, on va se le bouffer, de toute façon c'est très classique, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le tutoriel des bâtiments pour vous montrer ça. Négliger votre village aura pour effet d'augmenter l'impatience de la reine, de sorte que vous risquerez de vous attirer ses foudres. Je joue au clavier souris, évidemment, ce type de jeu, évidemment. En remplir votre devoir aura pour effet d'augmenter la réputation, donc en bleu, de la ville, et vous permettra d'éverrouiller de nouveaux bâtiments pour ensuite décrocher la victoire. Choisissez à présent un nouveau plan, cliquez sur l'icône de couronne ci-dessous. Je clique, je clicote. Quand le bûcheron nage, ok, point de départ des bûcherons, s'aventurant autour, aux alentours, pour abattre des arbres. Je choisis, parfait. Vraiment, moi j'aime bien quand on se fait en découverte les tutos, parce que comme ça, vous, ça vous économise genre 20, 25 minutes, 30 minutes, ce qui est quand même plutôt agréable, parce que une fois qu'on est convaincu en mode, ah ouais, le jeu a l'air bien, je vais l'acheter, hop, on passe les tutos et on rentre directement dans le jeu. Appuyez sur espace pour reprendre la partie. Et construisez un camp de bûcheronnage et explorez la forêt. Vous devez faire en sorte que le feu ne s'éteigne jamais. Très bien, très bien, très bien, ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Petit foyer. Le cœur de la colonie est protégé par la sainte flamme. Les villageois s'y rendent pour se reposer, se nourrir, recevoir leurs habits. D'accord. Et là, je dois livrer, je dois faire deux camps de bûcheronnage. Ici, en bas, on a les onglets, les onglets de bœuf, rue, camp, production de nourriture, hébergement, industrie, bâtiment, citadin, bâtiment, c'est quoi ? Citadin, ah oui, décoration. Très bien, très bien. Hop, on va là, on va faire un camp de bûcheronnage. Appuyez sur R pour modifier l'orientation, très classique. Donc, on va essayer, vous voyez, il y a des petites clairières, il y a des petites clairières qui sont là et dedans, on peut avoir des bonus par l'anus, ce n'est pas du bonus. Du coup, on va se mettre, eh bien là, histoire de casser un petit peu les arbres, histoire de casser les arbres, oui, histoire de péter les arbres, tout simplement, tout simplement. On a déjà des ressources, on a de la nourriture, des matériaux de construction, combustible, champignons, racines, légumes, viande, oeufs. Oui, parce que vous avez vu, vous avez des lézards, des castors, des humains, avec chacun leurs caractéristiques. Lézards sont une espèce très tenace et méfiant, ils sont très doués pour tout ce qui touche aux animaux et à la production de viande. Alors, il faut que je mette deux personnes. Qui est fort au bois ? C'est les castors, non ? Les castors sont des travailleurs honnêtes mais aussi exigeants, ils maîtrisent l'art de la menuiserie et apprécient l'ingénierie. Humains, c'est très classique, d'accord, 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 donc on va se foutre des gros castors. Et pourquoi pas un humain, voilà, voilà, un humain, un castor et ils vont bûcher, ils vont bûcher comme jamais. Et je vais leur demander de casser en priorité ces arbres et en priorité ces arbres, histoire d'atteindre un petit peu les... Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? Non, mais histoire d'atteindre les clairières, tout simplement. On va se faire un autre camp de bûcherons, à côté ou pas ? Oui, non, mais à côté, histoire d'opetit, miset. Et comme ça, ils vont construire. Vous voyez, il y a un niveau de zoom et de dézoom très sympathique, très intéressant. C'est beau, quoi, on peut cliquer sur les personnages, centrer sur unité, lieu de travail, maison. On peut voir leurs besoins, comme dans tous les jeux comme ça, ils ont des besoins qu'il va falloir satisfaire. Et puis voilà ! La voilà, et ça c'était l'entrepôt, oui, l'entrepôt principal, d'accord. On est bien, ça c'est quoi ? Hostilité de la forêt, l'anxiété gagne les colons, on peut accélérer comme ça, on peut accélérer, c'est magnifique, c'est formidable. Ici, on va mettre des gens, on va mettre un comme ça, on va mettre un comme ça, et on va faire casser les arbres en priorité, c'est déjà bon. Vous pouvez conclure une ou plusieurs de vos missions. Ah bah oui, là je livre, hop, et là c'est magnifique. C'est magnifique, réputation plus simple, mission de la reine accomplie, abri, pour accommoder toutes les espèces, mais il n'y a pas de... Ouais d'accord, ok, en gros c'est pour héberger des gens, mais c'est pas terrible. Explorer l'étendue sauvage, il faut que j'ai des bûcherons castors, donc on va faire ça. On va faire des bûcherons castors, toi on va te virer et on va mettre un bûcheron castor. Il faut que je découvre des clairières, donc les clairières, ce sont ici les endroits où il y a du brouillard de guerre, les endroits où il y a ce gris. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Cette clairière abrite aussi une menace, mais offre de nombreuses récompenses en contrepartie. Très intéressant, très très intéressant. Hébergement peut accommoder toutes les espèces, mais ne répond pas à chat, ok, 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 capacité 3, en sachant que je suis très nombreux. Eh bien écoutez, on va en faire quelques-uns, il faut manifestement que je fasse tout ça dans le respect du foyer, du foyer logement, il faut que je respecte ça. Donc on va en mettre côte à côte comme ceci, voilà. Ils vont construire, ils vont vivre d'amour et d'eau fraîche, victoire et défaite. Dans le gaz de storm, vous serez amené à construire non pas une, mais de nombreuses colonies. Pour parvenir à établir une ville et ainsi remporter une partie, vous devez recueillir suffisamment de points de réputation pour remplir toute la barre de réputation. Il est important d'accomplir ceci avant que la jauge représentant la patience de l'arène, la barre en rouge, ne soit pleine. Si l'arène perd patience, votre partie se solde par un échec. Très bien, très bien, très bien. Ah ici, vous avez tout le... tout le bordel. Exploration, qu'est-ce qu'il me dit ? L'environnement qui entoure votre colonie se compose certes principalement de forêts d'ence, mais vous trouverez néanmoins plusieurs clérières de taille variée aux alentours de votre position de départ. Pour bien établir votre colonie, vous devrez vous freer un chemin afin de les atteindre. Les clérières peuvent contenir des ressources, des trésors, du sol fertile, des bâtiments en ruine et plus encore. Très bien, je vais faire ça, je me mets en accéléré, je bois monté, je vais renifler un peu de mot de côté. En attendant, je vous laisse admirer ça. Car oui, je suis malade, voilà, je suis malade, je suis enrhumé depuis 10-15 jours et c'est terrible. Ah, j'atteins bientôt les clérières. Donc, on va se remettre... Oh, champ de lin ! Effectuer un clic droit pour fermer. Intéressant, intéressant. Un champ de lin. En maintenant la... Vous voyez, en maintenant la molette, je peux tourner. Tourner, je peux tourner, ce qui est plutôt, ma foi, intéressant. Mais sinon, vous jouez avec ZQSD le classico. Vas-y, on a bientôt atteint la clérière. Vas-y, vas-y, Michel. En avant, Michel. Ténètes grandissantes. Les tempêtes qui chient dans la braise. Ok. On se refait peut-être des abris. Parce que 3 sur 3, je suis désolé, mais je suis bien plus nombreux que ça. On va se mettre comme ceci. Voilà, comme ceci. Un en plus. Hop, c'est bon. J'accomplis la mission. Comme ça, j'obtiens 3 groupes d'humains et des ballots de viande. Et la reine, en plus, est contente. Il faut que je fasse un champ de cueillette, maintenant. Eh bien, écoutez, écoutez, écoutez. Puisque c'est comme ça. Ça me va, ça me va. C'est quoi, ça ? Cand d'herboriste. Oh ! Affecter un ouvrier. Allez, un herboriste. Qui est bon à l'herboristerie, toi ? Toi, t'es bon, non ? Les humains, agriculture. Ouais, bon, écoute, on va dire oui. Hop, parfait. Parfait. Voilà. Allez au boulot. Ah non, ça, c'est leur bonheur. C'est pas le nombre. Le nombre, c'est 6. En tout, ils sont 6. D'accord. Ok, ok. Très bien, très bien. Camp de cueillette. Eh bien, écoutez. Je mets un camp de cueillette. On voit que les icônes qui se mettent en surveillance, c'est ici. Très bien. Eh bien, écoutez. Je me mets comme ceci. Et éclaireur inactif dans camp d'herboriste. Qui est sectionné des arbres pour l'abattage. Ouais, ouais, ouais. Je vais essayer une récompense. Reconstruire ? Bah oui, je reconstruis. Allez, j'envoie examiner. Et comme ça, ils vont être au turbin. Ils vont bosser. Euh, oui, je sélectionnais des arbres. Eh bien, écoute. Euh, essaye de... De me... Du cuir des pierres. Eh bien, écoute. Je vais prendre ça. Et je vais essayer de faire des hébergements. Ça peut être... Ça peut être pas mal quand même. Parce que l'histoire d'héberger toute cette faune. Toute cette faune, ma foi, tout à fait communiste. Vous en... Vous en conviendrez. Alors, ici, je vais mettre camp de cueillette. Je vais mettre des humains. Voilà, voilà. Voilà. 0,5 légumes dans camp de cueillette. Ouais, non, mais ils vont bosser. Ils vont bosser. Dépôt. Collect. Camp de cueillette. Ça va dans le camp de cueillette. Vous voyez, ça cueillette. Ça cueille, ça cueille, ça cueille. Ça cueille les queues. Ça cueille les queues. Ça fait plaisir. On apprécie, on apprécie. On va faire d'autres abris. On va devoir 3. 3 et 2. 6 et 2. 7 et 9. 92. Ouais, on est d'accord. Combien on est ? On est 7. Il y a largement ce qu'il faut, non ? Non ? Vous n'êtes pas content, là ? Non, il y a largement ce qu'il faut. Vous êtes content, vous ? Objectif de résolution 8. Ils sont contents, ils sont contents. Sans abris. Sans abris 2. Sans abris 3. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est population par truc. Ok, j'ai rien compris. J'ai tout confondu. Il y a 7 humains. Il y a 6 lézards. 6 castors et 4. D'accord. Donc, il y a plein de sans abris. Enfin, il y a 5 sans abris. Ok. Eh bien, écoutez, on va bosser. On va bosser comme ceci. Attends, j'ai bien pris ça ? Oui, j'ai bien pris ça. Voilà. On va essayer de régler un peu tout ça. Vous pouvez conclure une ou plusieurs de votre mission. Eh bien, avec plaisir. Allez, hop. Parfait, parfait, parfait. Il est content. Camp de taille de pierre. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oh putain, il y a une de ces tempêtes, là, dis donc. Donc, camp de taille de pierre. Camp de taille de pierre. Ok. Ah, ici. Ici, parce que c'est de l'argile. Oui, des pots d'argile. D'accord. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Ok. Eh bien, écoute. Mon garçon, on va te mettre là, mon garçon. Bon, voilà. Ici, canderboriste. On va mettre, on va mettre toi. Voilà. Et puis toi aussi. Allez au boulot. Et on va faire une autre maisonnée. Dans ce... Ah, il faut que ça reste. Voilà. Il faut que ça reste proche du foyer logement. Proche du feu. Proche des choses de la vie. Qui est bon à la pierre ? Qui est bon à la pierre ? Application au bois, viande, machin, agriculture. Bon, dans le doute, on va mettre ceux que j'ai en quantité. On va mettre toi et toi. Allez, au boulot. 0,5 argile dans camp de taille de pierre. Oui, t'inquiète. Oui, parce qu'ils ont chacun leur spécialité. Lui, tout ce qui touche aux animaux, la production de viande. Il préfère travailler dans un environnement plus chaud. Mais aussi, il maîtrise l'art de la menuiserie. Ils apprécient l'ingénierie. D'accord. C'est un peu les nains. Et eux, ils excellent en agriculture et sont de grands amateurs de brassage. Très bien. Choisissez un pilier. Oh, écoute, je vais choisir un pilier. Hum. Un peu de thé. English breakfast. Contra à l'exploration. La colonie royale. Désire obtenir une carte détaillée de la réaction. Quelconque lui a obtené 20 roseaux et 20 machins. Ok. Les matériaux de construction représentent la vitesse de production et a augmenté de 50%. Ah, c'est bien, ça. Allez. On veut plus produire, nous. On veut plus produire. Ils boissent les bûcherons ou pas ? J'ai l'impression qu'ils bossent, mais pas vraiment, là. Au boulot, les cons. Je vais vous... Bon, et sinon, je vais te déplacer. Bon, au pire, je peux abattre... Ouais, je vais... Au pire, j'abats les arbres qui sont là. C'est pas grave. Vas-y, voilà. Regarde comme ça. J'abats les arbres ici. J'abats le hut. Et toi, toi, bah écoute... Sectionné, on va te détruire, toi. On va te détruire, mon petit gars. Et on va te mettre ailleurs. Camp de bûcheronnage. On va te mettre... Peut-être ici. Voilà. Camp de bûcheronnage. Histoire de bûcheronner comme Jaja. Je peux déjà conclure mes missions. Objectif. Un camp de taille pierre. Récompense. Une pelle en acier. Grâce de la reine. Parfait. Parfait, parfait. J'obtiens rien. Si, camp de récolte. Point de départ des récolteurs s'aventurent aux alentours pour collecter des fibres de plantes. Ok. Événement de clairière. Blablabli, blablablu. Passionnant. Ici, on a dépôt d'argile et parcelles de brocolis. Et logistique. Chaque bâtiment a son propre entrepôt interne. Les marchandises produites et collectées sont temporairement stockées. Oui, c'est ça. Avant de rejoindre le grand dépôt central, je vois le principe. Je vais remettre peut-être un hébergement. Ouais, non, pas maintenant. Ici, camp de bûcheronnage. Toi, je te mets là. Et toi, je te mets là. Nickel. Bravo. Bravo, bravo le veau. Camp de récolte. Alors, qu'est-ce qu'on peut récolter ? Ah, du lin. Ah, du lin. Ça peut être pas mal du lin. Ça peut être pas mal du lin. Comme ça. Allez, va des rétros. Comme ça. Et enlever ces arbres aussi que je ne saurais voir. Voilà. On est bien. On est très bien. Matériaux de construction, j'en ai plus beaucoup. Actuellement, 6 en moyenne 12. Ok, mais c'est pas grave. On va faire un camp de récolte. Et obtenir des fibres de plantes. Et ça sera, ma foi, formidable. Ça sera formidable. Fibre de plantes, roseau. D'accord. On va te mettre toi. Et on va te mettre toi aussi. Au boulot, les cons. Au boulot, les cons. Ressources de confection. Parfait, parfait. Il y a des trucs qui baissent. Il y a des trucs qui augmentent. Tout le monde vit sa vie. Combien j'ai de sans-abri ? Zéro. Eh bien, c'est très bien. C'est la politique. Ça fait plaisir. J'espère qu'ils travaillent le bois. Vas-y, on va se mettre un petit peu en accéléré quand même. Quand de récolte, ça va être bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Nouveaux arrivants. Alors, pierre, racine, fibre de plantes. Et là, pierre ou racine. Allez, j'accepte. Voilà. Et là, du coup, est-ce qu'il y a des sans-abri ? Oui, oui, oui. Là, je pense qu'il y a du sans-abri. Hébergement, abri. Il me faut juste du bois. Donc, tout va bien. Il va falloir que j'agrandisse un petit peu la clairière. Hop, on est bien. Et ça devrait être pas mal. Ici, c'est bon, vous bossez, vous bossez. Tout le monde bosse. Fibre de plantes, d'encamps, de récoltes. Vous comprenez les principes. C'est un jeu classique de construction de base, de stratégie, de gestion, de city building, de gestion de base. Assez classique, mais assez intéressant. Dans un univers un petit peu comme ça, vous voyez, fantasy, fantastique, qui est assez appréciable. On ne va pas se le cacher. Des baies fraîches et sucrées, impérennées de la pluie. Et puis, c'est très joli. Ah, l'herboristerie, il est où l'herboriste ? Ah, mais il est là. Oui, c'est ça. Il s'occupe d'en récolter. Ok. Mission, je conclue, je conclue, je conclue. Voilà. Merci, au revoir. Je prends ça. Station de travail primitive. Qu'est-ce que ça fait ? On peut produire des planches, du tissu, des briques. D'accord. Ok. Station de travail. Ça ne demande que du boire. Eh bien, écoutez, oui, on va le faire. On va le faire où ? On va le faire. Toi, on entre n'importe comment dans la maisonnée. J'espère. J'espère parce que je vais te mettre comme ça. Est-ce qu'il passe là ? Oui, ça va. Ils ne prennent pas beaucoup de place. Il faut quand même penser à faire des rues. Planche dans station de travail primitive, briques ou tissu. Ok. Nickel. Et là, tout le monde bosse, là ? Ouais, ça a l'air de... Écoutez, ça a l'air de bosser, hein. Ça a l'air de bûcheronner comme jamais. La clairière, voilà. Comme ceci, comme ceci. Et puis ici aussi, voilà. On va essayer de dégager la zone, hein. Tout simplement, tout simplement. Ici, alors, il faut quoi ? Il faut des gens bons en confection, c'est ça ? Qui est bon en confection ? Peut-être le castor, là ? Peut-être le castor. Et oui, deux castors. Voilà, ils vont faire des planches, du tissu, des briques. Pour ça, il faut qu'on leur apporte des fibres de plantes, du bois et de l'argile. Eh bien, très bien. Écoutez, ça va se faire tranquillement, doucement. Vous voyez, c'est agréable. C'est appréciable. C'est à la fois détente. En même temps, c'est le début. C'est les tutos. C'est normal. Il y a quand même une assez belle ambiance. Moi, j'apprécie. J'apprécie plutôt ce que je vois. Après, c'est plutôt ce que je fais. Ici, est-ce que tu peux bûcheronner tout ce bordel ? Voilà, essaie de libérer un peu d'espace. Un peu d'espace. Voilà, les briques, ça y va. Le tissu aussi. Bientôt les planches. C'est bon, le thé. Je bois du thé et j'adore le thé. Ok. Est-ce qu'il y a des sans-abri ? Il n'y a pas de sans-abri. Tout le monde bosse. On est bien. Ça va se faire tranquillement. Vous voyez, le tuto est assez chill, assez détente. Je pense que le tuto, c'est toutes ces missions. Une fois qu'on aura fait ça, on en aura un dernier. Ensuite, je pense que ça sera bueno, bueni, buenito. On a matériaux de construction, ressources de confection, combustible exploration. La viande qui baisse. La viande qui baisse parce que je pense que les lézards bouffent de la viande. Non. Objectif actuel, augmenter la résolution pour affecter la réputation. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Le castor, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord, oui, bon, ils ne sont pas très contents. Mais c'est normal, c'est normal. On se remet en vitesse à peu près normale. On conclut ça. Et comme ça, on obtient des composants. Amélioration de ce travail. 50% à la quantité de marchandises produites. C'est très bien, ça. On livre. On livre. Là, on va dans ce bordel. Alors, vous gagnez un renommée. Vous pouvez désormais choisir un des plans. Maison pour humains. Un bâtiment spécial conçu pour les humains. Ok. Lézard ou castor. Eh bien, écoutez, on va prendre pour les humains parce qu'on est plus nombreux. 0,1 clair et air dangereux. 0,1 ancienne tablette. D'accord, il faut que j'aille explorer ce bordel. On va faire une maison pour les humains. Ah, il va me manquer du bois, c'est ça ? Ah oui, mais sans doute du bois. Ah oui, voilà, même des planches carrément. Carrément des planches. Carrément des planches. On se met comme ça. Et on se met, pourquoi pas, pourquoi pas comme ça ? Voilà, comme ça. Voilà, comme ceci, comme cela. Il manque des matériaux de construction. Aucun matériau de construction. Pourquoi ? Parce qu'il me manque des briques ou des planches. Mais il va me les faire, les briques ou les planches. Voilà, il est en train de défabriquer les briques ou les planches. Donc tout va bien, restez calme. Keep calme, keep calme, keep calme. Ici, on va essayer d'explorer tout ce bordel. Voilà. Et c'est agréable. C'est appréciable. Oh, ici, on a un gros temps. Une ruine en 3, accalmie dans 5 minutes. Ok. Et ça, hostilité de la forêt. Très bien. Impatience de la reine. Non, pour l'instant, elle est très contente, ma reine. En même temps, je fais le tuto. Pour l'instant, ce n'est pas... Tweetwell compliqué. Ok. Les nouveaux arrivants attendent qu'on les accueille. Choisir un pilier. Eh bien, j'attends. Alors, j'accepte. 1, 2 ou 2, 3. Ah oui, d'accord. J'accepte ceux-là. Parfait. Et là, temps de livraison de fibres. 15 fibres de plantes par minute. 15 oeufs par minute. Bah, ça sert à quoi, les oeufs ? Euh... Tac, tac, tac. J'ai pas beaucoup d'oeufs et des fibres de plantes. J'en ai combien, les fibres de plantes ? Ils sont où ? Les oeufs ou les fibres de plantes ? Bon, bah, des oeufs, allez, des oeufs, ça doit nourrir quelqu'un, je pense. C'est peut-être la bouffe, qui sait. Là, il faut des matériaux de construction. Ouais, 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 non, mais ça bosse, là. Ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. C'est fait, amélioration. Oui, tout le monde bosse. Écoutez, tout le monde bosse dans le... Dans le petit... Dans le plus beau des mondes, là, dans le meilleur des mondes. Résident, manoir pour humains. Ici, il va manquer des planches. Des planches. Eh bien, écoutez, ils vont plancher là-dessus. Oh là là là, le bordel de cul, de couille, de bite. Affecter un ouvrier. Allez, j'affecte toi, j'affecte toi et j'affecte toi. Vous allez me récolter un petit peu toutes ces marchandises. Et vous allez me réparer tout ce bordel examiné. Allez, hop, au boulot. Un humain a péri, un humain a péri. Quoi ? Comment ça, t'as péri ? Comment ça, t'as péri ? Voilà, c'est bon, t'es en train d'examiner. Menace. Perturber les ruines de la grande est un acte qui peut engendrer. Tue trois villageois au hasard. Ah, merde. Ah ouais, dans cinq minutes, ça tue trois villageois. Ah ouais, ok. Ah ouais, ça chie des briques. Ça chie des briques. Ça chie des briques. Donc, il faut vite que je le pompe, là. Tu pompes ? Ouais, c'est bon, ça pompe. Ça pompe, ça pompe, ça pompe. Ça lui pompe les couilles. C'est très très bien, ça. Ça lui pompe ce qu'il faut. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. La malédiction est levée. La malédiction est levée. Récupérée. C'est bon. Nickel, nickel. Hop, on livre ça. Parfait. Colonie achevée. Ce village prospèrera. Mais une autre épreuve vous attend. Et on a débloqué plein de contenus. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et puis, je vais enchaîner avec un deuxième. On va voir un petit peu la suite. Ok ? C'est parti. Allez, hop. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501